... Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 6 minutes depuis la Halle Roublot, où se déroule actuellement l'exposition Construction éphémère jusqu'au 18 avril. La Ville de Fontenay et ses associations organisent la 11e campagne de sensibilisation aux droits fondamentaux et à la citoyenneté des personnes en situation de handicap. C'est le sujet de votre grand angle, après la rubrique Actu. La révision du plan local d'urbanisme se poursuit. Le 7 mars ont eu lieu 4 balades urbaines et une exposition interactive afin de mieux expliquer aux fontenaysiens les objectifs et les enjeux du nouveau PLU dans chaque secteur de la ville. Le cadre de Ville Fontenay est agréable, mais il manque de la verdure, des espaces plus conviviales, dans des petits, même des petits squares, un peu plus de petits squares, des bancs, énormément de bancs pour faire la convivialité et des jardins partagés qui manquent énormément. Nous le trouvons très intéressant, m'accompagne et moi. C'est vrai que nous habitons dans un petit pavillon au bord de la place Michelet et que c'est très calme. À part quelques petits problèmes de stationnement, nous y sommes très bien. Nous ne souhaitons pas que la densification de Fontenay s'accélère. Bien sûr, il faut que les gens se logent, mais garder des pavillons, oui, c'est très très intéressant. D'ici l'approbation du PLU par le conseil municipal en décembre, d'autres rendez-vous sont prévus, comme la consultation citoyenne qui se tiendra du 11 mai au 6 juin. L'association Fontenay Vélo organise chaque année une bourse au vélo. Le prochain rendez-vous est fixé le samedi 4 avril sous la halle Moureux-David, à côté du RER Fontenay-sous-Voies. La bourse au vélo se déroule toujours à peu près de la même façon depuis plusieurs années. C'est-à-dire que les vendeurs, ceux qui ont un vélo à vendre, nous le déposent le matin à partir de 9h30 jusqu'à 11h30, midi maximum. On enregistre les vélos, on prend 1 euro par vélo de dépôt pour les fiches. Le vendeur fixe son prix et à partir du début de l'après-midi, à 13h30, on ouvre la vente. Les gens choisissent, ils peuvent à ce moment-là essayer les vélos. Après, à partir de 16h, on ferme la vente. Les vendeurs du matin reviennent et on leur donne le fruit de la vente en espèces, puisqu'on exige quand même le plus possible que tous les règlements se fassent en espèces, ou alors on rend les vélos qui n'ont pas été vendus. L'événement reste incontournable pour tous les amateurs de bicyclette et pour ceux qui veulent s'y mettre. Les handicapades 2015 est un événement qui se déroule sur l'ensemble de la ville du 24 mars au 14 avril. Il s'agit au travers de différentes mises en situation de vivre et de parler du handicap et des personnes qui en sont porteuses. De faire évoluer le regard de chacun et de faire tomber les représentations, c'est votre grand angle. Les personnes handicapées ont des difficultés à sortir de chez elles, c'est le regard des autres. Et donc, l'objet des handicapades, c'est de changer le regard des autres, absolument. Donc, on intervient dans les écoles, principalement, mais on intervient ici à la médiathèque aujourd'hui, puisque la soirée inaugurale des handicapades, ça va être le journal de ma nouvelle oreille, une pièce de théâtre écrite et interprétée par Isabelle Fruchet, qui est elle-même atteinte de malentendance et qui redécouvre, en fait, le son qui l'entoure et qui vit une nouvelle vie. Je propose un atelier d'écriture autour du spectacle journal de ma nouvelle oreille. J'ai écrit moi-même le texte, qui a été adapté pour le théâtre spécifiquement par Zabo Bretman, mais c'est une adaptation de mon journal intime au départ, sur mon histoire. Et donc, ça m'intéressait d'accompagner les gens dans cette plongée, dans cette traversée, cette introspection. Je propose que les participants écrivent des lettres, et vont s'écrire des lettres qui vont être partagées, ensuite échangées, il va y avoir un dialogue qui va se tisser. Ça fait miroir aux gens aussi qui entendent très bien, et finalement, ça part de ce qui nous rassemble tous, et non pas de ce qui nous sépare. D'un côté, il y a ceux qui entendent, d'autres, ceux qui entendent pas. C'est pas vrai, c'est beaucoup plus flou que ça, même quand on entend bien, à un moment ou à un autre, il y a un moment où on n'entend pas. Dans l'atelier, nous avons affaire à des participants qui sont en situation de handicap, on peut dire, comme moi, et des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Donc, on se mélange, on est tous. Mais finalement, ça fait réfléchir, c'est quoi être en situation de handicap ? Est-ce qu'on n'est pas tous, finalement, handicapés de quelque chose ? Je vous invite à venir nous rencontrer très nombreux, notamment la soirée inaugurale, où vous allez rencontrer toute l'équipe. Donc, le mardi 31 mars, avec une ouverture des portes à partir de 19h30. Donc, voilà, venez nous rencontrer, venez nous rejoindre. Le printemps des inédits, c'est du 10 au 12 avril, à l'espace Gérard Philippe. Le prochain conseil municipal, qui se tiendra le 9 avril, aura pour ordre du jour le budget. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous pour une prochaine édition. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada